... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, nous sommes en ce moment, nous poursuivons le séminaire associé au cours de cette année sur les politiques migratoires. Et dans ce séminaire, nous avons l'habitude d'inviter des chercheuses, des chercheurs, souvent, pas toujours, mais c'est le cas aujourd'hui, affiliés à l'Institut Convergence Migration, que je dirige par ailleurs, et dont le Collège de France est partenaire. Alors, j'ai le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux Hélènes. Hélène Thiolet, d'une part, et Hélène Lebaille, de l'autre. Elles sont toutes les deux chargées de recherche au CNRS. Elles travaillent toutes les deux au Centre d'études de relations internationales de Sciences Po. Je ne suis jamais très sûr de la signification du sigle. RIS, c'est bien les relations internationales, c'est ça. Mais ce qui les différencie, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes terrains. Hélène Thiolet a beaucoup travaillé dans le monde arabe, dans la péninsule arabique, également dans la corne de l'Afrique. Et Hélène Lebaille est une spécialiste d'immigration chinoise au Japon, mais également dans le monde occidental. Elle a vécu et travaillé au Japon, de même qu'Hélène a vécu dans les pays du Golfe. Ce sont deux chercheuses qui sont typiques de leur génération, c'est-à-dire des chercheuses intrépides, des chercheuses de terrain, des chercheuses qui pratiquent une science politique, mais de terrain, et qui, pour autant, sont tout à fait à l'aise aussi dans les discussions théoriques. Donc, il y a l'héritage de Sciences Po, l'aisance théorique, mais aussi cette pratique du terrain qui change radicalement les regards. Et donc, je suis absolument ravi de pouvoir les accueillir successivement sur... Elles vont nous parler de l'évolution récente des politiques migratoires, avec une certaine profondeur historique, comme toujours. D'abord, dans le Golfe, donc je vais donner la parole tout de suite à Hélène Thiolet, et ce sera ensuite le tour d'Hélène Lebaille. Cher François, merci pour cette invitation et pour cette introduction. Et merci à Laura d'organiser aussi cette série de cours. Je vais donc commencer cette séance de cours sur les politiques migratoires hors des contextes occidentaux. Et je vous propose de vous intéresser aujourd'hui aux politiques migratoires dans la péninsule arabique, ou dans les pays du Golfe, à travers, comme l'a dit François, une perspective historique, ou plutôt une perspective géo-historique des migrations et des politiques migratoires dans la péninsule arabique, que je ferai suivre d'un ensemble de réflexions plus contemporaines sur la question du contrôle des migrations, depuis 1991, dans cette région, dans les monarchies du Golfe, et du rapport entre l'État, le marché et la société, c'est-à-dire, en d'autres termes, de l'économie politique de la migration dans les péninsules arabiques, et de l'émergence d'une gouvernance illibérale des migrations dans cette région. Pourquoi s'intéresser aux migrations dans la péninsule arabique ? Eh bien, j'ai tendance à commencer mes exposés toujours par le même constat, parce que c'est une grosse question, une grosse question en termes quantitatifs. Vous voyez ici une représentation anamorphique de la migration nette dans cette région, et donc vous voyez le poids ou la taille de cette péninsule arabique, cerclée de rouge ici, par rapport à d'autres espaces continentaux ou sous-continentaux. Donc il y a énormément d'immigration dans cette péninsule arabique. On retrouve aussi, en termes de stocks et non plus de flux, une très forte population immigrée, toujours dans cette péninsule arabique, toujours la représentation anamorphique en fonction du nombre de migrants internationaux dans la sous-région, qui ici montre l'importance de ces stocks. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la part de ces migrants internationaux est en augmentation dans la péninsule arabique. Et pour preuve, j'en veux, ces statistiques extraites de la division des populations de l'ONU en 2019, on voit que la plupart des stocks de migrants, enfin plutôt de la part des migrants dans les populations locales, dans différentes régions, baissent entre 2010 et 2019. Elles baissent en Europe, elles baissent en Amérique du Nord, pardon, elles baissent en Asie centrale et en Asie du Sud, elles baissent en Asie du Sud-Est très légèrement. En revanche, elles augmentent, elles augmentent fortement dans deux régions. Elles augmentent en particulier en Afrique du Nord et dans ce que l'ONU appelle l'Asie occidentale, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et elles augmentent plus légèrement en Afrique subsaharienne. Donc on voit effectivement que la croissance des stocks de migrants internationaux en part de la population est vraiment tirée par cette région. On retrouve une preuve, encore une fois, quantitative, sur la base des mêmes données dans la représentation maintenant célèbre d'Abel et Sanders, qui a été beaucoup reprise pour représenter les statistiques migratoires internationales, notamment par l'ONU, mais initialement c'est une publication de 2014 dans le journal Science. Donc on voit ici que l'Asie occidentale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en gros, enfin le Moyen-Orient plus précisément, reçoivent énormément de migrants, en particulier en provenance d'Asie du Sud, mais aussi d'autres régions, bien sûr, et que ce sont des flux importants. Autre illustration du type de corridor migratoire que l'on observe aujourd'hui dans la péninsule arabique, c'est que parmi les cinq principaux corridors migratoires, c'est-à-dire échanges de population à l'échelle de la planète en 2019, eh bien on trouve un corridor, on va dire, intrarégional, de l'Afrique du Nord à l'Asie occidentale, c'est-à-dire encore une fois le Moyen-Orient, c'est-à-dire une circulation à l'intérieur de ce qu'on appelle nous le Moyen-Orient-Afrique du Nord, on conserve une autre terminologie, mais aussi les circulations en provenance d'Asie du Sud, de Pakistan, Bangladesh, vers l'Afrique du Nord-Moyen-Orient, et ici, bien sûr, ces populations vions quasiment exclusivement vers les monarchies du Golfe. Donc il s'agit ici d'une part très importante de ces flux migratoires à l'échelle de la planète. Donc c'est, j'espère que je vous en ai convaincu, une grosse question dont nous allons traiter aujourd'hui, une vieille question, mais qui est largement ignorée dans les études migratoires, qu'il s'agisse qu'elles relèvent de la sociologie, de la science politique, de la démographie, de l'économie, de la géographie ou de l'histoire. En effet, la plupart des études migratoires s'intéressent d'abord à l'immigration dans les pays développés, Europe occidentale, Amérique du Nord principalement, un petit peu aussi en Australie, et elles s'intéressent un petit peu à l'émigration, donc au départ en provenance des pays en développement. Mais l'immigration vers des pays en développement ou à revenus intermédiaires est quasiment un point aveugle de la recherche. Du côté des études régionales, c'est-à-dire des sciences sociales qui s'intéressent en particulier au Moyen-Orient, le Golfe, paradoxalement, est souvent isolé comme un espace un peu exceptionnel au sein de la région du fait soit de ses structures sociales, soit de l'économie rentière liée à la prévalence du pétrole dans les économies des monarchies du Golfe ou de ses institutions politiques, justement, monarchiques. Depuis 2010, la situation dans la recherche a un petit peu changé. Il y a de nouvelles données, à la fois qualitatives et quantitatives, qui permettent de mener de nouvelles études et l'émergence même de ce qu'on appelle les « Gulf Studies », donc un champ d'études propre des pays du Golfe, et aussi une révision un petit peu des analyses en termes d'économies politiques, notamment sur la rente pétrolière, du fait de la diversification des économies de la région qui ne sont plus exclusivement dépendantes de l'économie des hydrocarbures pour leur richesse. Néanmoins, l'étude des migrations, et notamment l'étude de l'immigration dans le Golfe, n'a toujours pas sa place dans les études migratoires, au regard de son importance quantitative, ni dans les études régionales, et encore moins au sein des disciplines, c'est-à-dire des champs disciplinaires, la sociologie, la science politique, où elle reste considérée comme ce que nos collègues dans le monde anglo-saxon appellent « an outlier », donc un effet marginal ou une exception. Et donc c'est du point de vue de la science politique que je vous propose de situer quand même encore plus étroitement cette question de l'immigration dans les pays du Golfe, et des politiques d'immigration dans les pays du Golfe. Donc là encore, c'est un objet qui est tout à fait délaissé par la science politique. Je vous rappelle que les politiques migratoires, on peut les définir comme l'ensemble des politiques publiques, pardon, il manque un S, visant à réguler les flux migratoires, donc par exemple les contrôler, ça peut inclure des politiques de visa, de frontières, ou de contrôler aussi, et ça fait partie des politiques migratoires, les conditions de vie des migrants, leur intégration ou leur exclusion, leurs conditions de vie au sens administratif ou juridique, mais aussi sociales, et les configurations urbaines, par exemple la ségrégation, l'existence de ghettos qui régulent leur vie. On peut penser aussi aux régulations du marché du travail, qui bien entendu sont extrêmement importantes quand elles créent des droits différenciés pour les migrants et les citoyens. Donc cette définition, je l'emprunte à Thomas Amard. En ce qui concerne le politique et la migration, on peut voir dans cette expression un peu barbare ou jargonnante, une extension du domaine de la lutte, c'est-à-dire une compréhension plus vaste du rapport entre politique et migration, et j'y inclurais l'ensemble des dynamiques politiques, qu'elles se placent au sein ou en dehors de l'État, qui déterminent les rapports de pouvoir et les configurations sociales de la mobilité humaine. Donc on dépasse la question de la simple politique publique pour regarder tout ce qui relève de cette dimension agonistique du politique, la question de la lutte et de la conservation du pouvoir, ou des hiérarchies et des rapports de force, mais aussi celle des configurations sociales, qui elles sont peut-être plus fluides et pas seulement définies en termes de rapports de pouvoir. Donc si on s'imprègne de ces deux aspects du rapport entre politique et migration, on voit que la question des politiques migratoires, que ce soit celles qui visent à contrôler les flux ou l'intégration, sont très peu étudiées dans les pays non démocratiques, voire on soupçonne qu'elles n'existent pas. Et c'est ce qu'on trouve dans des textes pourtant tout à fait remarquables et classiques, comme le manuel sur les politiques de contrôle migratoire de Brockmann et Amar. En page 12, il nous explique qu'il n'y a pas de politique migratoire dans les pays non occidentaux. Ce qu'on trouve aussi dans la littérature, en sciences politiques, quand on trouve quelque chose, c'est une appréciation un peu distendue du rôle de l'État. Soit l'État, dans les pays non occidentaux, est totalement impuissant, en fait n'existe pas, ne fait pas de politique publique, comme nous le disent Brockmann et Amar, soit son rôle est totalement surévalué. L'État peut tout. C'est un État autoritaire, il a toute puissance sur les flux, sur les personnes, sur les corps, sur les marchés du travail. Et là, on a aussi toute une littérature qui se développe aujourd'hui sur les phénomènes d'autoritarisme transnational. Non seulement les États non occidentaux et autoritaires peuvent tout à l'intérieur de leurs frontières, mais aussi à travers des formes d'intervention sur leur diaspora. On peut penser à la Turquie, mais on peut penser aussi aux Philippines, qui n'est pas exactement qualifiée comme un État autoritaire, mais qui contrôle très vigoureusement sa très nombreuse diaspora. Ces États exercent un contrôle transnational sur leur diaspora. Donc soit l'État ne peut rien, soit l'État peut tout, et dans d'autres cas, le politique est ignoré au profit de mécanismes économiques ou sociaux, infra- ou supra-étatiques, donc les liens sociaux à travers les diasporas. Pour ce qui concerne, par exemple, les flux de réfugiés ou la vie des réfugiés, on va s'intarder beaucoup sur le travail des organisations humanitaires plutôt que sur celle des États ou d'autres phénomènes. Et donc toutes ces autres dimensions sont privilégiées au détriment du lien politique ou des politiques publiques. J'ai identifié dans une publication récente quelques-uns des effets de ces biais géographiques sur la recherche, sur les migrations et le politique. Et j'ai essayé de montrer qu'il y a vraiment deux façons, en fait, en fonction qu'on regarde des pays du Sud ou des pays du Nord, d'apprécier le phénomène migratoire, de l'étudier des angles d'attaque qui sont extrêmement différenciés. Ils sont résumés ici. On y retrouve cette idée que l'État, pour les pays du Nord, par exemple, est considéré comme relativement efficace, mais que son efficacité peut être contrainte, « bounded », on dirait en anglais, par l'exercice de droits individuels et collectifs. C'est souvent cet arbitrage qui est décrit entre le rôle des cours en faveur des droits des migrants et le rôle de l'État qui vise à contrôler. Et ce n'est pas du tout le même type d'analyse ou le même type d'acteur qu'on fait rentrer en jeu quand on regarde la capacité de l'État dans les pays du Sud, qui soient démocratiques ou non démocratiques, d'ailleurs. On peut regarder l'Inde, qui est la plus grande démocratie du monde. On va très, très peu regarder le rôle des cours, par exemple, pour comprendre comment se régule, comment est régulée la mobilité en Inde. De manière générale, il y a vraiment ici une importance de ce biais géographique qui ne détermine pas seulement les objets, les aires auxquelles on va s'intéresser, mais aussi les objets et la façon d'analyser les flux migratoires et le politique dans différents contextes. Donc, si on veut identifier à partir de ces biais quelques objets de recherche qui restent, à mon sens, encore aujourd'hui, à creuser et à explorer entre le Nord et le Sud, c'est en particulier, et j'en sélectionnerai quelques-uns dans ce tableau, les politiques migratoires elles-mêmes, qui, comme je l'ai dit, sont assez peu étudiées dans les contextes non-occidentaux. Donc, qu'il s'agisse de politiques d'émigration ou de politiques d'immigration. Et ce sont, à l'intérieur de ces politiques migratoires, en particulier, les politiques d'immigration et les politiques d'intégration, qui sont très, très peu étudiées dans ces contextes de pays en développement ou contextes non-occidentaux, même pour les pays à revenus intermédiaires. Et là, on trouve un petit peu la source de mon intérêt pour les pays du Golfe, qui, comme je vous l'ai montré au début de cette présentation, sont de grands pays d'immigration, au moins en termes quantitatifs. Quelles sont les narrations dominantes et qu'est-ce que la recherche nous a dit pendant les dernières trois décennies qui viennent de s'écouler sur les migrations et le politique dans le Golfe ? En ce qui concerne les flux et les politiques de flux, la recherche insiste beaucoup sur le rôle des forces du marché comme déterminants principaux dans les flux. C'est-à-dire que c'est l'existence de la rente pétrolière et les besoins en termes de main-d'œuvre qui sont créés par cette économie pétrolière et ses corollaires, l'économie de services, qui vont générer des flux migratoires. Le rôle des politiques nationales est en général relégué au second plan. Parfois, il y a un intérêt pour le rôle des dynamiques politiques régionales. Il manque un E à régional, je m'en excuse. C'est par exemple le cas dans les années 70 et j'y reviendrai, quand les dynamiques politiques pan-arabes au Moyen-Orient ont généré une circulation facilitée des citoyens des différents pays arabes. On prête en général pas mal d'attention aux questions de recrutement et aux institutions transnationales de l'industrie migratoire en mettant en regard la faiblesse relative de l'État contre la puissance relative du marché avec un Kaweyad qui n'est pas de faible poids dans le contexte des pays du Golfe. C'est qu'on est dans des contextes où en effet les élites politiques sont souvent aussi des élites économiques du fait de la structure patrimoniale du pouvoir qui s'approprie aussi les leviers de l'économie. Le quatrième point très important dans la littérature, c'est qu'en général les travaux scientifiques réaffirment le caractère temporaire de l'immigration de travail dans les pays du Golfe sur le modèle des travailleurs invités en Allemagne, des braceros, des travailleurs temporaires aussi en Amérique du Nord et donc on serait dans une sorte de modèle de gastarbeiter à la golfienne. Les travailleurs viennent sous contrat mais ne s'installent pas. J'ai parlé un peu plus longuement de cela et j'y reviendrai dans cette présentation dans certains travaux et il me semble qu'ici déjà on a à l'oreille une puce qui est stimulante, qui est celle des travaux qui ont été menés justement sur l'Allemagne par des politistes comme Mayron Wiener ou par Stephen Castle ou comme l'économiste Philippe Martin qui nous ont démontré que oui, l'immigration de travail pouvait être temporaire mais qu'il y avait aussi un fantasme ou une illusion de la non-permanence et de la non-installation de ces migrants et j'y reviendrai. Le second flux de narration dominante concerne justement les stocks. Donc on passe des flux aux stocks et en ce qui concerne la population des étrangers dans les monarchies du Golfe, on voit que les points principaux sur lesquels la recherche insiste, ce sont les politiques ou les institutions anti-intégration, c'est-à-dire qui empêchent l'intégration durable des étrangers dans les sociétés du Golfe, les pratiques de ségrégation, d'exclusion, de discrimination, qu'elles soient indexées sur le droit ou qu'elles soient des pratiques sociales ou des institutions formelles ou informelles. Notre collègue Arsés Salazar Parinas parle de contexte d'exclusion, exclusionary contexte. Un autre point important qui est souvent souligné dans la recherche, c'est celui des phénomènes d'exploitation, d'exploitation sur le marché du travail, des travailleurs étrangers, la question des hiérarchies, des hiérarchies de classe mais aussi des hiérarchies de genre et de race dans des marchés du travail qui sont en général justement décrits comme racialisés. La race ou l'ethnicité ou l'origine vont jouer un rôle déterminant dans l'attribution d'un certain nombre de droits, de prérogatives, de capacités, voire votre niveau de salaire. Ce qui est souvent souligné, c'est soit la limitation, soit l'absence totale de droits et le rôle important des acteurs non étatiques, des intermédiaires sociaux, des employeurs, des agences de recrutement dans cette économie dans cette économie de l'exploitation. En ce qui concerne le contrôle des migrants ou les politiques d'intégration, les politiques de contrôle à l'intérieur des sociétés golfiennes, ce qui est souvent souligné aussi, c'est l'importance d'institutions vernaculaires qui seront perçues comme locales, voire très locales, voire exotiques. Un système de garant qu'on appelle la cafala ou de sponsoring qui n'est absolument pas exotique. En fait, il y a exactement le même type d'institutions qui existent en Amérique du Nord, en Italie, en Europe, jusqu'à une période très récente. Ce phénomène de l'intermédiation dans la gestion de la population sur place n'est pas du tout une exception golfienne, mais il est résistant dans les monarchies du Golfe jusqu'à aujourd'hui. Le dernier point dans ces narrations, c'est justement le déni de l'installation de ces travailleurs invités et de leurs familles dans les monarchies du Golfe et l'idée qu'il n'y a pas vraiment de formation de communautés immigrées ou du moins pendant longtemps la recherche a refusé de parler de formation de communautés immigrées dans les monarchies du Golfe. Aujourd'hui, la littérature a un peu changé, mais elle le fait souvent sur un mode de il y a une formation de communautés, mais en fait, ce sont des personnes discriminées, donc de toute façon, à un moment, ils vont devoir partir. Pour vous présenter de manière un peu comme ça avec une perspective tucididéenne la longue histoire des migrations et du politique dans les monarchies du Golfe et revenir sur cet état de la littérature sur ces objets, il me semble qu'il faut remonter au début du XXe siècle au moins et s'intéresser au mode de gouvernance colonial des migrations entre les années 30 et les années 50, au moment du premier boom pétrolier, c'est-à-dire la découverte et des premières mises en exploitation des champs pétroliers et durant une seconde séquence qui est la séquence des années 60 aux années 90 qui coïncide avec l'émancipation coloniale des monarchies du Golfe et la nationalisation des industries pétrolières et ce qu'on a appelé le second boom pétrolier en 73-74. Et vous avez ici une représentation d'officiel de l'ARAMCO, donc la compagnie pétrolière américano-saoudienne installée dans l'Est de l'Arabie saoudite avec des Bédouins en 1948. Donc cette gouvernance coloniale des migrations elle va se traduire en géographie migratoire différenciée, c'est-à-dire que l'organisation des mobilités à l'intérieur de la péninsule arabique va être très largement déterminée par l'intrication ou plutôt l'inclusion de la péninsule arabique dans des géographies impériales plus vastes, notamment celle de l'Empire britannique mais aussi celle de l'Empire ottoman et une géographie qu'on peut dire pseudo-impériale qui est celle de la présence américaine en Arabie saoudite. Et disons que j'analyse les différents champs migratoires ou ces différentes géographies de la mobilité selon trois angles. Je m'intéresse en particulier à, alors ça va vous paraître paradoxal pour une intervention sur les politiques de migration qui sont internationales mais sur les circulations à l'intérieur des pays de la péninsule arabique et entre les pays de la péninsule arabique. Donc j'ai appelé ce type de circulation des mobilités verniculaires enfin en anglais et donc l'idée est de regarder comment les citoyens des pays du Golfe de ces pays sous mandat britannique ou indépendants comme l'Arabie saoudite ont circulé pendant cette période entre eux notamment les zones pétrolifères et les zones non pétrolifères et donc participer à la construction d'états golfiens par leur mobilité. Le second type de géographie qui est intéressant à analyser et qu'on peut qualifier ce sont des mobilités coloniales. Ici il s'agit de voir comment l'inclusion des pays riverains du Golfe donc le Koweït Bahreïn les émirats arabes unis le Qatar ont participé à la mobilité des travailleurs de l'empire britannique notamment venus d'Inde mais aussi du Pakistan vers ces monarchies du Golfe pour contribuer à l'essor de l'économie pétrolière et ce dans une période très ancienne puisque c'est dès les années 30. Le troisième type de mobilité c'est ce que j'ai appelé la mobilité impériale c'est la circulation des travailleurs qualifiés et très qualifiés américains et britanniques mais aussi italiens j'en parlerai un tout petit peu vers ces monarchies du Golfe pour travailler dans l'industrie pétrolière comme ingénieur ou comme manager et en fait on oublie souvent cette dernière catégorie de même qu'on oublie souvent la première catégorie c'est-à-dire le fait que les premières migrations qui ont été générées par l'essor de l'économie pétrolière sont des migrations de citoyens des pays du Golfe citoyen est peut-être un grand mot parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment d'identification au sens papier d'identité des citoyens et d'ailleurs ça posait un problème pour les reconnaître il y avait des grandes confusions entre les citoyens des pays du Golfe et d'autres travailleurs qui parlaient arabe et qui voulaient travailler dans l'économie pétrolière mais donc là ici il y a vraiment trois types de mobilité à prendre en compte je vous donne juste quelques aperçus de la croissance très très rapide au sein d'une entreprise en l'occurrence ici la Ramco qui s'appelait Sokal avant donc sur une petite période on voit que les effectifs de l'entreprise croisent donc pour l'époque c'est une croissance très très impressionnante et que ce sont les travailleurs dits indigènes donc les travailleurs d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe qui sont considérés plus ou moins tous comme indigènes qui vont d'abord staffer cette économie pétrolière et ensuite les employés américains puis indiens quand on regarde à l'échelle de la région donc ici vous avez les quatre grandes entreprises pétrolières du Bahreïn du Koweït du Qatar et de l'Arabie Saoudite vous voyez qu'il y a effectivement aussi c'est intéressant pour notre troisième type de mobilité les mobilités impériales une distribution entre travailleurs britanniques travailleurs américains on le voit notamment à Barthain donc la première colonne de l'entreprise Babco qui est une entreprise au départ americano-barthaini avec des fonds anglais et en fait Barthain étant sous mandat britannique l'agent de la couronne à Barthain très vite demande la substitution des travailleurs américains qui sont considérés plus ou moins comme une cinquième colonne par des travailleurs britanniques donc impose une sorte de préférence nationale impériale dans l'emploi qualifié donc ces jeux-là en fait sont très intéressants à observer à analyser dans les archives et on voit qu'en fait c'est pas seulement la question du marché du travail qui est concerné c'est aussi tout un modèle de développement urbain et sociétal qui est forgé pendant cette période coloniale où en fait les compagnies pétrolières dans les oil towns c'est-à-dire dans les villes pétrolières vont organiser l'espace créer des quartiers pour les américains des quartiers pour les britanniques des quartiers pour les indiens des quartiers pour les locaux qui sont paradoxalement à cette époque les quartiers les plus misérables de véritables bidonvilles donc en fait les locaux ne sont pas du tout dans une position de supériorité à cette époque-là au contraire c'est la main d'oeuvre la moins favorisée et leurs conditions de travail sont dramatiques on voit aussi des cas un peu particuliers par exemple les italiens qui sont venus travailler pour la RAMCO dans les années 40 et qui venaient non pas d'Italie mais de la colonie Érythrée qui était ancienne colonie italienne sous mandat britannique après la seconde guerre mondiale pendant une brève période et ce qui est intéressant c'est que les travailleurs italiens viennent en tant que travailleurs qualifiés ingénieurs ou techniciens supérieurs mais vont être assimilés aux travailleurs indiens ou aux travailleurs arabes et donc vivre dans des conditions absolument déplorables et vont faire plusieurs grèves dans les années 40 et au début des années 50 ce qui va bien sûr amener la RAMCO à arrêter totalement de faire venir des travailleurs italiens pour éviter des grèves et à renvoyer l'intégralité de ces travailleurs dans leur pays donc il y a ici à la fois une histoire des mouvements sociaux qui est totalement occultée par la recherche mais qui est extrêmement puissante il y a aussi eu des grèves de travailleurs indiens sous contrat avec la couronne avant les indépendances qui ont amené aussi à des formes de répression extrêmement brutales mais cette matrice en fait des inégalités à la fois par le travail mais aussi dans les modes de vie et dans l'organisation des villes avec un urbanisme très spécifique qui est un urbanisme qui est dessiné par les ingénieurs de la RAMCO ou de la BABCO c'est-à-dire qui dessine eux-mêmes les villes autour des champs pétroliers et cet urbanisme bien sûr est résilient aujourd'hui on en voit encore les traces et vraiment la matrice de la gestion des migrations dans cette région et il serait ce serait une erreur de penser que la gestion spécifique des migrations dans les monarchies du Golfe est une sorte d'exotisme arabe ou péninsulaire au contraire elle a un très très fort un très fort ancrage dans d'autres modèles de séparation et d'inégalités en l'occurrence pour le cas de l'Arabie Saoudite c'est le système Jim Crow américain qui a été absolument stricto sensu importé en Arabie Saoudite pour organiser la ségrégation des races à l'intérieur des villes saoudiennes un élément qui est souvent oublié aussi dans cette gestion de cette gouvernance coloniale des migrations c'est la question du pèlerinage et je vous donne ici une idée un peu quantitative empruntée à notre collègue historien Luc Chantre de l'explosion en fait des chiffres du pèlerinage vers Lamec et Médine en Arabie Saoudite donc sur la côte de la mer Rouge et cette gestion du pèlerinage elle est absolument centrale pour les institutions coloniales puisqu'elle permet par exemple à l'Empire britannique qui est la plus grande puissance musulmane de toute l'histoire de l'humanité il faut s'en rappeler ou à l'Empire ottoman de gérer un volant très important de mobilité qui sont bien sûr des mobilités à caractère religieux mais qui sont aussi bien sûr aussi greffées à des mobilités professionnelles et familiales et à des échanges culturels et on l'a vu particulièrement en fait en 1865 au moment où éclate une épidémie de choléra où on a le premier exemple d'une coordination entre les grandes puissances impériales pour la gestion sanitaire de ces mobilités avec mise en quarantaine création de passeports pour le pèlerinage identification et toute la mise en place d'un traitement sanitaire et la création de ce que Sylvia Schifolo appelle le stigma du pèlerin et effectivement le pèlerin devient une catégorie dangereuse en fait à ce moment-là parce qu'il fait circuler des maladies et évidemment cette remarque peut résonner en temps de Covid la seconde séquence qui est une séquence mieux connue donc je passerai un petit peu plus vite c'est celle des régimes migratoires post-coloniaux donc au moment des indépendances début des années 70 les pays du Golfe deviennent indépendants enfin deviennent indépendants par rapport à la couronne britannique et l'Arabie saoudite devienne plus indépendante on va dire par rapport au pouvoir américain et la marque de cette indépendance c'est bien sûr la nationalisation de ces entreprises pétrolières qui étaient auparavant possédées par des compagnies pétrolières américaines ou anglaises et ce qui est intéressant c'est qu'à ce moment-là au moment de ces indépendances et on va dire consolider un lien très très fort entre le pétrole l'analyse de la façon dont la rente pétrolière dont la rente pétrolière est accumulée et redistribuée par les monarchies du Golfe et la question des migrations et je propose dans un papier récemment fini de penser en fait la notion de rente pétrolière en parallèle de celle de rente migratoire et en effet on voit que les relations de dépendance au revenu pétrolier sont similaires à la dépendance ou corollaires ou corrélées à la dépendance en matière de main-d'oeuvre étrangère et on le voit particulièrement quand on transcrit en fait dans un graphe la fluctuation des prix du pétrole qui est la ligne pointillée avec le taux de migration net sur l'ensemble de la région donc pour mille le taux de migration net c'est pour mille c'est pas un pourcentage et on voit bien qu'avant les années ah c'est dramatique on ne voit pas les dates bon alors c'est dommage on ne voit pas les dates mais le premier pic pétrolier que vous voyez apparaître c'est autour des années 70 et le second c'est autour des années 2010 donc en fait on a deux grands pics pétroliers qui sont en fait le deuxième et le troisième pic pétrolier et vous voyez effectivement que le pic des prix du pétrole la montée des prix du pétrole est corrélée à une augmentation de l'immigration net c'est encore plus clair pour le troisième boom pétrolier c'est-à-dire celui des années 2010 donc cette corrélation-là elle est vraiment intéressante elle détermine très fortement au sein des monarchies du Golfe le lien patrimonial entre l'État et la population puisque l'État ou le souverain redistribue la rente pétrolière à travers des politiques d'État-providence aussi en l'absence d'impôts mais auxquelles se greffent aussi des corps intermédiaires des tribus les familles marchandes et cette dimension centrale de la rente pétrolière elle est aussi on la retrouve aussi dans la rente migratoire à cette exception près que la rente migratoire n'est pas distribuée par l'État la rente migratoire c'est un lien spécifique entre enfin c'est en tout cas comme ça que je la définis entre le migrant et le citoyen par lequel le citoyen extrait une rente de la présence des étrangers c'est effectivement via le système de la kafala du sponsoring où pour venir dans un pays du golfe vous avez besoin d'avoir un sponsor ou un garant que vous allez payer donc c'est un lien marchand et qui va vous permettre d'avoir un droit de résidence d'un droit de travail etc. Donc ici on a vraiment un mécanisme de rente que j'appelle la rente migratoire mais qui n'est pas médiée par l'État et c'est là où il y a une grande différence cette rente elle permet aussi aux citoyens de contrôler la mobilité professionnelle pour changer d'entreprise ou pour changer de travail l'étranger doit demander l'autorisation de son kafile de son sponsor et qui assure aussi une tutelle juridique et morale en droit musulman sur les étrangers mais c'est important de souligner que cette rente migratoire n'est pas accaparée par la famille régnante elle n'est pas canalisée par l'État et ça c'est un point crucial et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple les États du Golfe l'ensemble des monarchies du Golfe cherchent à réformer le système de la kafala bien sûr parce que c'est un vecteur d'exploitation des migrants ça c'est le discours des organisations des droits des migrants mais du point de vue des États du Golfe et pour avoir fait de nombreux entretiens dans le Golfe ça n'est pas la question des droits qui prime c'est la question du contrôle et donc c'est assez important c'est une façon pour l'État de se décharger de sa fonction de contrôle auprès des citoyens mais aussi de perdre une partie de son pouvoir sur la régulation donc effectivement on voit que rente migratoire et rente pétrolière sont liées la composition de la population immigrée durant cette période dans les années 70 80 est très fortement marquée par la présence des travailleurs arabes donc la circulation au sein de l'espace pan-arabe avec une dimension diplomatique forte de collaboration entre les États arabes y compris les États du Golfe qui va permettre une ouverture des frontières mais qui restera toujours informelle il n'y aura jamais par exemple d'accord de libre circulation au sein de la région on le voit ici l'Égypte est une des nationalités majoritaires dans la région et elle est progressivement supplantée par l'Inde et on le voit les travailleurs asiatiques deviennent progressivement de plus en plus nombreux si on arrive à la période plus contemporaine pour analyser un peu ce que nous a dit cette trajectoire historique du lien entre politique et migration on voit que la période la plus contemporaine depuis le début des années 90 est une période de quête ou de quête du contrôle et une période pendant laquelle la question du contrôle de l'immigration et des migrants dans les monarchies du Golfe comme en Europe occidentale se pose très fortement on voit que la part de l'immigration le nombre d'immigrants augmente largement on arrive à des très forts des très forts de la population immigrée dans ces monarchies du Golfe et on voit que cette quête du contrôle se cristallise dans des périodes de crise en 1991 au moment de la guerre du Golfe où il y a une très forte tension qui se révèle par des expulsions massives de travailleurs yéménites en Arabie saoudite ou de travailleurs palestiniens au Koweït et cette tension elle est vraiment générée par la prise de conscience dans les monarchies du Golfe de leur dépendance à cette main d'oeuvre étrangère et la nécessité de contrôler cette dépendance on a le même choc en termes de politique migratoire avec à nouveau des expulsions et des politiques de contrôle un renforcement des politiques de contrôle en 2011 au moment des printemps arabes donc on voit bien que les crises politiques ces moments de crise politique la guerre du Golfe et les printemps arabes vont être des moments où les politiques migratoires vont se resserrer où l'État va tenter de prendre le contrôle sur tout un tas de mécanismes qu'il s'agit des flux c'est-à-dire des entrées de travailleurs de contrôler l'origine des travailleurs de contrôler les volumes mais aussi le contrôle à l'intérieur des pays des migrants et notamment des migrants clandestins cette période est aussi une période les années 90 2000 et 2010 durant laquelle les monarchies du Golfe vont lancer des grandes offensives diplomatiques internationales pour obtenir plus de reconnaissance notamment de la part des États occidentaux donc il y a un renversement de la diplomatie des monarchies du Golfe qui était initialement plutôt dirigée vers le reste du monde arabe et qui va se tourner plutôt vers les grandes puissances et l'Occident et on parle souvent d'émergence du soft power de la puissance douce de ces monarchies du Golfe qui va se traduire par et là je prends plutôt cette diapositive là par l'organisation de grands événements sportifs culturels la participation à des grands événements commerciaux aussi technologiques mais qui va aussi se traduire et c'est important par une démarche de normalisation de leurs droits du travail et d'une certaine façon aboutir à ce que j'ai appelé le migrant's rights washing c'est-à-dire une apparente régulation du marché du travail avec une amélioration du droit du travail en faveur des migrants alors ça vient aussi d'une poussée des organisations non gouvernementales qui dans les années 2000 commencent à lancer des campagnes d'activisme pour en faveur du droit des migrants dans le golfe alors qu'elles étaient quasiment inexistantes dans la période précédente et en fait évidemment les deux sont corollaires plus les monarchies du golfe essayent d'avoir un profil et une stature internationale et organisent des grands événements plus la visibilité des conditions de travail des migrants dans le golfe devient forte et donc les organisations internationales s'y intéressent et plus ces organisations non gouvernementales en faveur des droits ont du levier pour pousser pour ces réformes et de fait on a des réformes qui sont adoptées mais qui en réalité n'améliorent que très marginalement la situation ce qu'on voit en revanche changer c'est l'interdépendance entre les monarchies du golfe et d'autres et d'autres régions c'est vraiment l'Asie du sud qui devient le le pôle on va dire diplomatique avec qui le golfe va discuter en matière d'immigration la place des migrants indiens ici vous le voyez sur ce graphe augmente très très substantiellement au début des années 2000 pour représenter en fait presque plus de 30% de la population immigrée dans le golfe et si vous regardez l'Asie du sud dans sa totalité Inde, Bangladesh, Pakistan on a plus de 50% des immigrés dans le golfe qui sont originaires de l'Asie du sud et cette relation diplomatique elle va se traduire par ah d'accord ok parce que j'avais d'accord elle va se traduire par à la fois des partenariats mais aussi des tensions les pays d'Asie du sud vont mettre les monarchies du golfe sous pression en par exemple promettant d'interdire l'émigration vers les monarchies du golfe lorsqu'il y a bien sûr des abus concernant les droits de l'homme de leurs ressortissants mais aussi dans le cadre de négociations sur le salaire minimum de leurs ressortissants ayant bien sûr un intérêt à ce que les remises migratoires continuent d'affluer et en volume très important les politiques du pèlerinage elles aussi s'articulent à ce plus grand contrôle un contrôle sur les flux avec l'établissement d'une politique de quota par nationalité et on voit que aussi les volumes de cette mobilité on a souvent une très faible vision sont absolument énormes puisque non seulement il y a le haj donc le grand pèlerinage qui attire plusieurs millions 3 millions environ de personnes à la fois par an avec en plus des pèlerins intérieurs en Arabie Saoudite mais aussi il y a le petit pèlerinage qui lui se déroule toute l'année et en tout on a presque 20 millions de personnes qui circulent ne serait-ce qu'en Arabie Saoudite durant l'année donc si on veut rassembler un petit peu ce propos pour comprendre de quoi est faite cette gouvernance illibérale des migrations dans les monarchies du Golfe et le lien entre état, marché et société on voit qu'il y a effectivement un déni d'immigration c'est-à-dire un déni d'installation des travailleurs et de plus en plus de gestion de flux et de la temporarité de ces populations avec l'instauration de nouvelles politiques qui limitent la durée de séjour qui n'existait pas du tout avant les années 2010 donc c'est vraiment une nouveauté et la naissance vraiment de ce que on peut en empruntant à Foucault appeler une politique de la population c'est-à-dire une véritable anxiété des monarchies du Golfe vis-à-vis de cette population immigrée pas seulement à cause de la dépendance sur le marché du travail mais aussi du fait de l'installation d'une partie de cette population dans cette région qui n'est souvent pas notée par la recherche et les réformes auxquelles les états vont donner de l'espace dans ces années 2000-2010 sont des réformes qui bien sûr semblent consolider le droit ou du moins les modalités de régulation donc l'état prend vraiment la stature de ce qu'on a appelé en Asie à Taïwan ou en Corée du Sud un état développeur avec la mise en place d'un capitalisme sous contrôle mais pas le capitalisme sous contrôle de la version patrimoniale weberienne un capitalisme sous contrôle avec les instruments de l'état moderne et des bureaucraties plus efficaces la digitalisation des rapports entre l'état et le marché et les citoyens donc vraiment l'établissement d'une matrice de contrôle qui va inclure les migrants mais aussi les populations locales pour tenter de remettre l'économie sous contrôle donc pas du tout du tout de néolibéralisation dans le golfe même si le discours prend cette apparence au moins en surface et ces régulations sont des régulations qui sont imposées par l'état sont des régulations qui sont éminemment inégalitaires qui vont introduire dans le droit une gestion différenciée des populations étrangères et nationales qui vont la codifier à la fois dans les salaires ce qui n'était pas forcément le cas avant il y avait des modes de régulation inégalitaires entre les étrangers et les nationaux mais qui passaient par d'autres institutions par exemple la kafala là on a une réappropriation une réétatisation de ces inégalités et cet établissement paradoxal d'un état de droit mais de droit inégalitaire et qui deviennent de plus en plus codifiés dans la loi donc pour conclure je ne dirais que deux mots il me semble que ce panorama un peu bien sûr large est forcément superficielle dans une certaine mesure nous donne à saisir deux choses qui me semblent importantes la première c'est que les transformations du rapport entre le politique et la migration dans les monarchies du Golfe ne sont pas sans intérêt pour comprendre à l'échelle plus globale en dehors de cette région la transformation des fonctions de l'état et on l'a vu dans le cas de l'Europe occidentale en Amérique du Nord mais aussi en Asie ce retour de l'état cet intérêt pour le contrôle migratoire qui émerge dans les années 90 il émerge de la même façon dans les monarchies du Golfe donc ici il n'y a pas d'idiosyncrasie golfienne et la tendance qu'on observe dans d'autres régions s'observe aussi dans les monarchies du Golfe avec des modalités spécifiques la question que je poserais c'est est-ce que cette gouvernance illibérale des mobilités qui a des racines spécifiques et contextuelles dans cette région n'est pas aussi sans faire écho à des formes d'illibéralisation de la gouvernance des mobilités d'accroissement des inégalités de statut par exemple entre les migrants dans des démocraties occidentales avec des régimes de visa différenciés et donc c'est sur cette question que je terminerai cet exposé merci Hélène pour cet exposé très dynamique moi j'avais une image beaucoup plus fixiste de la chose et je crois que j'étais prisonnier de ces grands récits et peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure si on a le temps d'avoir une petite discussion en tout cas avec toi on est à la pointe de la recherche et c'est toujours passionnant de t'écouter mais maintenant c'est au tour d'Hélène Lebaille de nous parler d'une autre région du monde où là aussi les choses bougent mistènnes d'une autre région Merci.